La dernière fois que je m'adresse à vous dans ces conditions-là, dans cette configuration, puisque dans quelques jours, je ne serai plus le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, je ne serai plus le président de la CCOG. Dans quelques heures ou quelques jours, Léon Bertrand sera incarcéré. L'ancien ministre délégué au tourisme s'adresse à la foule sur la place du marché. Le public est silencieux. Condamné pour favoritisme et corruption passive, le maire de Saint-Laurent répète ce qu'il vient d'expliquer aux élus municipaux. Il conteste la décision des magistrats. On n'a jamais parlé d'enrichissement personnel, dans toute l'instruction. On n'a jamais mis en avant, puisque j'ai détourné, semble-t-il, les sommes, combien, ou ça, dans quel compte. Aucune preuve. Mais parce que je suis responsable politique, je suis responsable de tout. Condamné, il se pose en victime face à ses électeurs. Léon Bertrand adopte un ton presque messianique devant un public captivé. La scène a été préparée par ses proches collaborateurs, qui lui ont pourtant déconseillé, dans un premier temps, cette prise de parole. Toute la séquence est retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Votre maire de Saint-Laurent-du-Maroni ira en prison. Mais il ira en prison pour des choses qu'il n'a pas commises. Pour des choses qu'il n'a pas commises. Tout simplement, je respecte la loi. Et lorsque je recevrai ma convocation, c'est tout naturellement que j'irai. Je ne vais pas fuir sur une arme ou je ne vais pas me dérober. Parce que je reste un républicain. À la fin de sa prise de parole, les Saint-Laurentais présents montent sur l'estrade pour l'embrasser et lui parler. Ça fait des années que je suis à Saint-Laurent et j'ai bien vu le développement qui a été fait à Saint-Laurent. C'est son travail. Aujourd'hui, c'est un jour de tristesse pour Saint-Laurent-du-Maroni. On ne peut pas effacer 35 ans de vie avec un homme politique de cette envergure. Je pense que le territoire de Saint-Laurent-du-Maroni peut aisément se reposer justement sur cette mentalité qui doit effectivement continuer à évoluer dans le sens de la compre que les uns puissent se comprendre avec les autres. On voulait transférer un petit mot à M. Léon Bertrand pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il a fait pour la Guyane. Au bout d'une heure, Léon Bertrand et son épouse quittent la place du marché, entourés par la foule. Merci. 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 Merci.